Bonjour à tous, bonjour Isor. Bonjour Philippe. Alors cette semaine a encore été chargée et les investisseurs sont restés encore angoissés. Alors il s'est passé du côté des Etats-Unis, et bien la découverte de statistiques pas terribles. Du coup, Ben Bernanke, le patron de la réserve fédérale américaine, s'est même cru le devoir de le souligner, ce qui a encore plus inquiété le marché. Alors par contre en Europe, là, la croissance est beaucoup plus importante, notamment on a eu les chiffres du premier trimestre, il s'était bon. Oui, la situation n'est pas tout à fait la même, mais pourtant le niveau d'angoisse est toujours là. Les statistiques sont meilleures, du coup Jean-Claude Trichet, le patron de la Banque Centrale Européenne, a dit qu'il ne toucherait pas assez tôt tout de suite, mais vraisemblablement, il relèverait les taux au mois de juillet, son taux directeur, je vous le rappelle, est à 1,25%. Donc plus d'injections de liquidités. Et bien ainsi, il y aura des injections de liquidités pour soutenir le secteur bancaire. Il faut dire qu'on a toujours en Europe cette épée de Damoclès qui est la dette grecque, et beaucoup aussi de spéculation sur le montant de l'aide apportée à la Grèce. Alors Isor, la situation, elle était chargée, mais vous, qu'avez-vous retenu ? Je vais parler du pétrole parce que l'AIE, qui est l'Agence Internationale de l'Énergie, avait demandé une hausse de la production du pétrole pour limiter un peu cette flambée et pour que ça ne nuise pas à la croissance, à la reprise dont vous parlez. Alors les membres de l'OPEP, les pays producteurs de pétrole, se sont réunis cette semaine à Vienne. Alors est-ce qu'ils ont abouti à quelque chose ? On espérait effectivement qu'il y aurait un relèvement des quotas, mais finalement, ils n'ont pas réussi à trouver un accord. Il faut dire qu'en ce moment, avec les tensions géopolitiques, ce n'était pas évident. Alors par contre, en marge de tout ça, il y a certains pays, notamment les pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, qui pourraient augmenter leur production, mais de façon unilatérale. Isor, j'ai la faiblesse de penser que vous allez choisir une valeur liée au pétrole. Eh bien non, parce que l'été approche, alors on a envie un peu de parler jeu. Et puis surtout, la question que je me suis posée, c'est est-ce que les ménages ont les moyens de s'amuser avec justement cette fameuse crise ? Eh bien, il semblerait que oui, parce que si on écoute le patron de Cybergun, Cybergun, c'est le spécialiste, enfin il se définit comme le leader mondial du tir de loisir, eh bien le patron de Cybergun estime que les gens ont encore plus besoin de s'amuser qu'en période de crise. Alors quand on regarde les chiffres, eh bien, le chiffre d'affaires de Cybergun, en deux ans, a fait x2, le résultat opérationnel courant x3, le bénéfice par action x4. Alors là, je crois que les chiffres parlent de même. Oui, et puis d'ailleurs, ça me donne envie d'aller recharger mon pistolet à eau pour ce week-end. Merci Isor, et on se retrouve pour à nouveau un fait, une valeur.